Je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau de politique et économie. Notre invité cette semaine, Alain Falinto. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alain Falinto, diplômé du troisième cycle en mathématiques et en finances. Vous avez exercé pendant plus de 25 ans dans la gestion d'actifs, puis dans le conseil en investissement pour différents groupes internationaux. Et vous publiez l'ouvrage que voici, Frexit. Tout va bien se passer. C'est aux éditions Résistance Républicaine. Et comme d'habitude, avant de commencer cet entretien, je ne peux que vous inciter à cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran, à partager notre entretien un maximum et à le commenter pour un meilleur référencement de TV Liberté. C'est essentiel. Les élections européennes sont désormais derrière nous. A propos de Frexit, aucun des deux principaux partis favorables à ce concept d'une sortie de la France de l'Union européenne que sont l'UPR et les Patriotes n'ont atteint la barre des 5% qui leur est permis d'envoyer des députés au Parlement européen. La question c'est quoi ? C'est à la poubelle le concept du Frexit ? C'est fini ? Je continue à penser que de toute façon, on y viendra, que le Frexit est souhaitable, nécessaire et même inexorable. Il est vrai que les scores de ces deux partis sont assez familiques. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Moins de 2%. Voir que la somme des deux fait moins que le parti animaliste ou que Jean Lassalle, ça peut paraître assez décevant. Mais il y a des raisons d'être optimiste et il y a des raisons de l'être un petit peu moins. Les raisons d'être optimiste, il faut quand même considérer que développer un courant de pensée comme le souverainisme, ça prend normalement des décennies pour l'imposer dans l'opinion. Il faut d'abord le théoriser, ça c'est François Asselineau qui l'a fait pendant près de 15 ans, qui l'a documenté, théorisé, et puis après il faut passer à l'action. Florian Philippot le fait très très bien, en manifestant chaque semaine, en agissant. Et maintenant, on sera en voie d'attendre un petit peu mieux dans les urnes. Mais malheureusement, il s'avère que le courant souverainiste a été phagocité par le Front National, qui s'est fait passer un peu, et les LR également, qui se sont fait passer pour des partis, disons, crypto-souverainistes. Mais la bataille idéologique a été gagnée, parce que si vous avez bien observé la campagne et les débats, tous les partis de gouvernement ont été contraints de parler de souverainisme. Même ceux qui sont les principaux responsables de la disparition de la souveraineté. – LR, Renaissance, PS. – Voilà, et majorité présidentielle, surtout. Alors, majorité présidentielle, évidemment, ils ont trouvé une façon d'aborder ça, en créant un oxymore de souveraineté européenne. Mais les deux partis souverainistes sont parvenus à imposer ça dans le débat. Donc ça, c'est le point positif. Et il ne faut pas oublier non plus… – C'est peut-être l'actualité, c'est peut-être les faits, plus que messieurs Aschino, Philippot. – Mais ils étaient prêts, ils ont bénéficié d'une actualité. Ils ont bénéficié d'abord du Covid, on a découvert qu'on ne produisait plus rien. Et non seulement on ne produit plus rien, mais on n'est pas en mesure de le produire dans des délais raisonnables. – Une industrie qui est passée sous 9% du PIB français. – Deuxièmement, après, les Français ont découvert que le marché européen de l'électricité, que nous ne pouvions plus bénéficier de notre parc nucléaire civil, parce que l'Allemagne en avait décidé ainsi, d'accord ? – Oui, en fixant le prix de l'électricité sur celui du gaz. – Oui, en l'indexant de manière indirecte. Et puis après, il y a les faits divers qui vous montrent chaque jour que nous ne sommes plus en mesure de prendre un délinquant étranger et de l'expulser purement et simplement, comme le font tous les pays ordinaires. – Alors, dans la foulée de ces résultats des élections européennes, le président Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives pour le 30 juin et le 7 juillet. Comment vous voyez la suite des événements ? – Alors, il y a deux éventualités. La première, c'est que le Rassemblement national se retrouve avec une majorité. – Majorité absolue à l'Assemblée. – Qui devrait être absolue, parce que sinon, ils ne pourront pas vous guérir. Majorité absolue. Et là, ils iront se fracasser sur l'Union européenne. – Pourquoi ? – Pourquoi ? Parce que tout ce que Marine Le Pen a proposé hier, reprendre le contrôle, reprendre le contrôle d'à peu près tout, de l'immigration, réindustrialiser, eh bien, c'est s'en prendre directement au pilier de l'Union européenne. – C'est ce qu'avait tenté Mme Eloni en Italie ? – C'est ce qu'elle avait dit qu'elle tenterait, voilà. Mais oui, elle sera en difficulté. Je vous donne un exemple. Si vous voulez réindustrialiser votre pays, il vous faut une politique nationale de réindustrialisation. Parce qu'il vous faut recréer des chaînes de valeur. Réindustrialiser, ce n'est pas Apple qui investit 4 milliards en France. Ce n'est pas ça. C'est aider les entreprises qui sont existantes. – L'Union européenne n'en est pas capable, ça, de réindustrialiser ? – Non. – En théorie, enfin, parce qu'on voit que ça ne marche pas en France, mais… – Oui, ça serait… – Réindustrialiser l'Allemagne. Quand M. Pistorius, ministre allemand de la Défense, vous dit que l'industrie de l'armement n'est pas assez concentrée, ça veut dire concentrée en Allemagne. Il faut comprendre. Donc, pour réindustrialiser la France, vous avez besoin de protéger vos entreprises. Et ça, vous ne pouvez pas le faire. C'est interdit par l'Union européenne à cause de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée. Vous devez faire des appels d'offres. Vous ne pouvez pas diriger la dépense publique vers vos entreprises nationales. C'est aussi interdit. Donc voilà, Marine Le Pen, enfin, Jordan Bardella, l'éventuel futur Premier ministre, irait se fracasser directement sur l'accord de justice de l'Union européenne. Mais avant, il irait même se fracasser sur le Conseil constitutionnel et sur le Conseil d'État. – Et donc, ça, c'est dans le cas où le RN disposerait d'une majorité à l'Assemblée nationale. Mais si le RN ne parvenait pas à trouver cette majorité absolue à l'Assemblée ? – Eh bien là, nous allons expérimenter une crise politique inédite en France. On n'a pas l'habitude de ça. Mais qui est tout à fait normale pour les autres pays européens. – Certaines personnes pensent que, donc, si le RN échouait à trouver cette majorité absolue à l'Assemblée, le président Macron pourrait venir à démissionner et à se représenter pour les mois qui viennent. – Je pense que… – Si l'Assemblée demeurait instable. – Oui, mais je ne crois pas qu'il ait envie de démissionner. Je pense qu'il est très bien à son point. Je pense que son objectif est de discréditer le Front National. – Donc il va, selon vous, tout faire pour faciliter l'arrivée du RN à Matignon ? – Il a tout à y gagner. – D'accord. – Je pense qu'il a tout à y gagner pour pouvoir revenir en 2032. – Vous pensez que le président Macron t'en a en effet un piège au RN ? – Oui, c'est un piège, oui. Il sait très bien qu'en trois ans, sans une préparation préalable, il n'y a pas la moindre… Si leur venait l'idée saugrenue d'appliquer la moindre des mesures qui ont été évoquées hier, ce serait une catastrophe immédiate. – La seule issue pour vous, Alain Falinto, c'est une sortie de la France, de l'Union européenne, donc ce qu'on appelle le Frexit. Expliquez-nous pourquoi c'est la seule issue à vos yeux. – Alors, parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée pour régler le problème de la France. Il y a certains qui pensent qu'on peut renégocier l'Europe de l'intérieur, et d'autres qui pensent qu'on peut désobéir. La désobéissance, on peut régler le problème tout de suite, si vous désobéissez aux lois européennes qui s'imposent aux lois nationales, rappelons-le, vous allez vous frotter directement à votre propre Conseil constitutionnel et à votre propre Conseil d'État, puisque l'appartenance à l'Union européenne et la primauté des lois européennes sur les lois nationales est inscrite dans notre Constitution. Donc ça sera bloqué, ça sera mort dans l'œuf. Si par hasard vous parveniez à passer outre, vous serez condamné par la Cour de justice de l'Union européenne. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Vous désobéissez à la Cour de justice de l'Union européenne ? Dans toute mon analyse, je parle de deux principes raisonnables, qui sont que la France respecte sa Constitution et respecte les traités qu'elle a ratifiés. Si on n'est plus satisfait d'un traité, on en sort. – Donc les désobéisseurs, vous pensez qu'ils n'ont aucune chance d'y parvenir légalement et les réformateurs, alors ? – Alors les réformateurs, ils vont se heurter à un autre problème. D'abord, l'Union européenne elle-même, en tant qu'entité juridique. L'Union européenne a été créée par Jean Monnet dans un unique objectif, détruire les États-nations et les dissoudre dans une entité supranationale. – Alors Jean Monnet a réellement affirmé ce que vous êtes en train de dire ? – Oui, l'affirmer, oui, oui, c'est le but, il estimait que l'existence même des États-nations était source de guerre, d'accord ? – C'est ce que nous a raconté Mitterrand quand il est allé devant le Parlement européen, le nationalisme c'est la guerre. – Voilà, le nationalisme c'est la guerre, c'est l'Europe ou la guerre, c'est ça. Et donc par conséquent, il n'y a aucune chance que ça puisse aboutir. Vous ne pouvez pas discuter avec une entité dont la raison d'être est de vous détruire. Pas de discussion possible. En plus, la renégociation, renégocier avec quels alliés à l'intérieur de l'Union européenne étant donné que les traités sont renégociables à l'unanimité, pour l'instant. Donc vous avez toute une partie des pays européens pour qui l'Europe, elle est très très bien, elle est parfaite. Si vous prenez par exemple les derniers entrants comme le groupe de Visegrad, c'est-à-dire Pologne, République tchèque, Hongrie et Slovaquie, qui touchent chaque année plusieurs points de PIB, de fonds structurels européens, directement des contribuables français et allemands, ils n'ont aucune envie de changer les règles. – Oui, la France est contribuanteur net à hauteur de 12 milliards d'euros au moins depuis le Brexit. – Oui, et en augmentation constante. – Oui, et puisqu'en plus il est question d'ajouter, d'intégrer de nouveaux pays dans les années qui viennent. – Oui, l'Europe à 36, ce n'est pas les plus prospères. – La Turquie est également sur la voie de l'intégration européenne, enfin le processus n'est pas cassé. – J'ai vu Kosovo, j'ai vu des Bosnie-Herzégovine, qui n'est même pas vraiment un pays, oui, oui, non, ça va coûter très cher. Donc ces pays-là n'ont pas d'intérêt à renégocier les traités. Après vous avez l'Allemagne, l'Allemagne pour l'instant, ça lui permet d'exporter. Donc elle n'a pas du tout, elle n'a pas non plus l'intérêt à restructurer. Donc je ne vois pas quels alliés la France pourrait trouver pour une renégociation. – Alors vous dites aussi que l'UE a placé la France dans un état de dépendance économique vis-à-vis du reste du monde. – Oui, c'est-à-dire que nous avons perdu quelque chose comme 2,5 millions d'emplois industriels, au moins 2,5 millions d'emplois industriels depuis que nous avons intégré la zone euro. Donc ça nous entraîne dans une spirale infernale, une espèce de vortex de chômage, de dette et d'inflation et de misère. et de misère sociale. – Moi je regardais le PIB de l'industrie, enfin la part de l'industrie dans le PIB français, c'était 19% en 72, on est aujourd'hui à 9%. – 9% et en baisse, en baisse constante. C'est-à-dire que la désindustrialisation se poursuit, contrairement à ce que M. Le Maire veut nous faire croire. Et en fait on assiste même pire que ça à une thiermondisation de l'économie française. Vous avez vu que les dernières études économiques montrent une baisse de la productivité. Ça c'est terrible parce que la productivité est d'absence nécessaire pour une économie occidentale développée. Donc nous on en vient à se féliciter de l'économie appauvrissante en fait. C'est-à-dire on en vient à se féliciter d'être traversé chaque année par 80 millions de touristes. On vient à se féliciter d'avoir des petites entreprises, de l'économie non scalable. – Oui, l'ébérisation quoi. – Voilà, c'est ça. – Alors vous le disiez un petit peu en début d'entretien, Alain Forlanto, pour vous l'explosion de l'UE est de toute façon une fatalité. Qu'est-ce qui vous permet de le penser ça ? – Déjà, d'un point de vue purement économique, les déséquilibres que l'UE a engendrés à l'intérieur de l'Union Européenne, entre le Sud et le Nord, ne feront que s'aggraver. – La zone euro a été créée sur un mythe, un mythe qui n'a d'ailleurs jamais été observé, qui est celui de la convergence. Comme si, alors qu'on sait très bien qu'un pays qui adopte une monnaie qui n'est pas faite pour lui, surtout si elle est trop forte, verra son économie partir à la casse. Il suffit de regarder le résultat de la dollarisation de l'économie de l'Argentine. Alors M. Carlos Menem, si mes souvenirs sont bons, qui aboutit à ce que des gens se battaient devant les boucheries pour quelques morceaux de viande, et à la fin je crois qu'il y avait 7 ou 8 monnaies locales qui coexistaient. Donc la convergence des économies dans une zone complètement ouverte, ouverte non seulement vers l'intérieur, mais également vers l'extérieur, parce qu'en fait il n'y a même pas de préférence européenne. Quand vous lancez un appel d'offres en Europe, une entreprise chinoise a parfaitement le droit de venir participer, elle a les mêmes droits que les autres et sans aucune réciprocité. Donc en fait, tous ces déséquilibres qui ont fait crever le sud de l'Europe, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, complètement massacrés, et puis nous, on est des prochains. Eh bien, disons que ces déséquilibres vont s'accentuer, ils ne vont pas se résorber. – Alors vous imputez beaucoup le déclin de la France à la politique de Bruxelles, mais qu'est-ce que vous répondrez à ceux qui vous diront qu'en réalité ce sont les dirigeants français qui n'ont pas appliqué la politique de Bruxelles, la bonne politique de Bruxelles, qui aurait dû nous remettre sur la voie et nous promettre les millions d'emplois, toutes ces choses qu'on nous a promis en 1992 avec le traité de Maastricht. – Déjà la politique de Bruxelles, on l'applique parce qu'on n'a pas le choix. – Non mais on est quand même, je veux dire, les 3% de budget, on les éclate, les 60% de dette par rapport au PIB, on en est à 110 ou plus. – Qui est de la mauvaise gestion depuis, à peu près que je suis au monde en fait, moi qui ai 50 ans, je crois que depuis que je suis né, il n'y a jamais eu un budget en équilibre. Évidemment que nous vivons d'expédients depuis 5 décennies, d'expédients financiers comme si demain n'existaient pas, ça c'est un fait. Mais maintenant, est-ce qu'on peut reprocher ça aux dirigeants ? Est-ce que ce sont vraiment des dirigeants d'ailleurs maintenant ? – Les dirigeants français ? – Oui, est-ce qu'on peut appeler ça un dirigeant ? Quelqu'un qui n'a plus la main sur le réel, qui n'a plus d'influence ? Depuis Nicolas Sarkozy, vous considérez qu'il n'y a plus de dirigeants en France. Depuis qu'il a cédé à peu près toutes les compétences à l'Union européenne, ces gens pour qui nous votons sont des intermittents du spectacle, et certainement pas des dirigeants. Et en plus, je voudrais dire qu'à la limite, la recherche de responsabilité n'est pas importante. – Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, peu importe que l'Union européenne soit responsable de la totalité, ou de la moitié, ou de 10% de nos misères, ce qui est important, c'est que dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas prendre les mesures qui nous permettraient d'en sortir. – Alors vous dites qu'une sortie unilatérale, sans traiter, serait une erreur. Une sortie de la France, de l'Union européenne. Comment sortirait-on au milieu de l'Union européenne ? Déjà, ça viendrait d'où ? Il faudrait un président avec un gouvernement qui nous mettrait sur cette voie. – Il faudrait une majorité, ou en tout cas un groupe souverainiste de bonne taille. – À l'Assemblée nationale ? – Oui, sinon c'est même pas envisageable. Et actuellement, on ne voit personne se profiler à l'horizon. – Comment ça se passerait ensuite ? Il faudrait un référendum ? – Il faut faire un référendum pour avoir la légitimité. – Oui, parce que tout cela va engendrer une modification de la Constitution. Et la Constitution ne peut se modifier qu'avec une majorité de 60%. 60% d'Ivois, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc ça ne peut être obtenu que par référendum, pour avoir une véritable légitimité. Et après, il y a deux façons de sortir de l'Union européenne. Alors il y a la façon agressive. Certains préconisent d'utiliser la Convention de Vienne, sur les traités internationaux. – Alors le problème, c'est que la France ne l'a jamais ratifié. C'est peut-être le seul traité international que la France n'a jamais ratifié la Convention de Vienne. Donc c'est un peu gonflé de faire appel à un traité qu'on n'a pas ratifié. Mais ce n'est pas impossible. Mais surtout, c'est extrêmement agressif. Parce que c'est signifié à l'Europe qu'on ne reconnaît même pas la méthode de négociation qui est dans les traités. Il est plus raisonnable d'activer l'article 50 du traité de l'Union européenne, comme l'ont fait les Anglais, qui n'est pas très contraignant en fait. Il n'est pas contraignant du tout, ni en termes de longueur des négociations, ni quoi que ce soit. – Ils ont quand même négocié plus de trois ans, les Anglais, alors qu'ils n'étaient ni dans Schengen, ni dans l'euro. – Oui, mais c'est leur faute. Parce qu'ils ont… d'abord, Cameron pensait gagner son référendum. – Oui, il ne pensait pas que le Brexit arriverait. – Non, il ne pensait pas, il n'est pas prévu. Après, les négociations ont été confiées à Theresa May, qui n'avait aucune envie non plus de sortir de l'Union européenne. – Qui freinaient tous des cas de fer, il y a eu l'istreuse également après. – Ils espéraient secrètement revenir en fait, que cette procédure pourrait s'annuler et qu'ils pourraient revenir dans le gérant de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que ça a duré trois ans. Mais ce n'est pas l'article 50 qui impose la durée des négociations. – Donc si une sortie était engagée, comment réagiraient Bruxelles ? Comment réagiraient les fonctionnaires de l'Union européenne ? – Alors il y a deux choses. Il y a l'entité juridique de l'Union européenne et puis il y a les États membres, qui ont leur mot à dire également. L'entité juridique réagirait très très mal, parce qu'il y aurait le risque de voir l'Europe éclater. Il faut quand même imaginer ce qu'est une Europe sans la France. Parce que l'Union européenne sans la France. Vous perdez 20% de votre budget, donc ça veut dire que c'est l'Allemagne qui devrait couvrir quasiment la moitié des dépenses, la moitié des fonds structurels. Vous vous retrouveriez avec une péninsule ibérique isolée, un territoire qui devient non connexe. C'est difficile. – Oui, c'était déjà difficile à organiser entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. – Oui, mais alors là, avec le territoire français n'appartenant pas à l'Union européenne, vous imaginez un peu les problèmes rencontrés pour le transport des marchandises. Donc l'Union européenne risque d'être extrêmement menaçante et de toute façon c'est dans son ADN, c'est tout ce qu'elle sait faire. C'est sa vie qui est en… la vie de ses 60 000 fonctionnaires, leur confort financier qui est en jeu. Donc l'Union européenne va être extrêmement menaçante. Les États membres, ce n'est pas sûr. Par exemple, si on prend le cas de l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne a vraiment intérêt à perdre son principal partenaire commercial ? Ce n'est pas sûr. Et en plus, l'Allemagne n'aime pas le désordre. Elle préfère l'injustice au désordre, disait Guth. Et donc il n'est pas impossible qu'il soit plus conciliant que ce qu'on pense. – Alors on le disait aussi à l'instant que pendant cette période de négociation entre le Royaume-Uni et Bruxelles, s'est passé trois ans et demi, un peu plus de trois ans, alors qu'il n'était ni dans l'euro ni dans Schengen. Comment la France gérerait cette interlude, cette période de transition ? – Alors déjà, il faut que ce soit le plus court possible. Ça c'est certain. La France ne peut pas se permettre trois ans et demi de négociation. Ce n'est pas possible, ne serait-ce qu'à cause de notre dette qui sera attaquée, c'est certain. – Attaquée par qui et comment ? – Alors la dette de la France sera d'abord attaquée, à mon avis, par la Banque centrale européenne, qui en détient 25%. La Banque centrale européenne, de par sa puissance financière, a la possibilité de piloter nos taux d'emprunt, ne serait-ce qu'en ajustant sa demande sur notre dette souveraine. – Donc il n'est pas difficile pour l'Union européenne de faire augmenter de 0,5% le taux d'emprunt de la France. Donc ça, ça sera une des premières mesures, certainement une des premières mesures punitives à notre rencontre. – Alors on y viendra dans une deuxième partie de ses conséquences économiques, mais vous dites qu'il faut d'abord s'attaquer au corpus juridique. Si l'explosion de l'UE devait survenir, vous affirmait qu'il faut s'y préparer dès à présent et commencer donc par le démantèlement de ce corpus. L'UE, dites-vous, nous tient par le droit. Pourquoi est-ce que vous qualifiez le droit européen de pouce au crime juridique ? – Alors, c'est un pouce au crime juridique parce qu'il incite nos parlementaires à la surenchère. C'est-à-dire, si vous prenez, je vais vous donner un exemple. Le diagnostic énergétique pour les maisons et les appartements est plus sévère en France que ce que demandait l'Union européenne. – Ah oui, l'État français applique à la règle et même est plus royaliste que le droit. – Oui, voilà, il lave plus blanc que blanc. Et pourquoi ? Pour avoir le droit d'exister. Évidemment, si vous vous contentez d'être un simple enregistrement des droits européens, ce qu'ils sont actuellement, humainement, pour eux, c'est insupportable. Pour exister, ils n'ont d'autre choix que d'être plus répressifs que le tyran. Voilà pourquoi j'appelle ça un pouce au crime juridique. – Donc, vous dénoncez l'emprise de ce corpus juridique européen sur notre droit français, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce qu'on a cessé d'intégrer du droit européen à notre droit national depuis des décennies. Comment on va s'y prendre ? – Alors, si vous posez la question à un juriste ou à un avocat spécialisé, vous dira que c'est impossible. Parce que le droit est tellement intriqué dans notre droit national, y compris la jurisprudence européenne. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des décennies, on a pollué le droit français avec l'État de droit à l'allemande. Et puis, créant ainsi une complexité incroyable, on finit maintenant par de la jurisprudence de la Cour de justice. C'est-à-dire qu'on finit dans un système quasiment à l'américaine. Donc, plus personne n'y comprend rien. Et, disons, démêler ça, les Anglais ont essayé déjà. Ça n'a pas fonctionné. Il faut comprendre qu'on parle là de centaines de milliers de pages. Parce que l'Europe n'est que du droit, en fait. Jusqu'à maintenant, Dieu nous préserve. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de police. Donc, l'Europe n'est que… se résume à ces centaines de milliers de pages dont on peut se débarrasser ou modifier. – Donc, les Anglais, vous dites, ont tenté, mais n'y sont pas parvenus. Comment ont-ils fait, au final ? – Eh bien, aux dernières nouvelles, ils les prenaient par paquet de 4 000, se donnaient à quelques spécialistes quelques semaines pour réfléchir s'il y avait quelque chose à garder, et tout le reste passait à la poubelle. Et sincèrement, je veux dire, si on donne un coup d'épée à Alexandre Legrand dans le Legordien juridique, oui, alors on peut se retrouver avec un vide juridique sur certaines choses, mais je pense que nous avons assez de juristes en France pour le combler très rapidement. – Et vous dites qu'au préalable, il faut bien en passer par une réforme de la Constitution. – Oui, parce que les présidents qui sont succédés ont modifié la Constitution, de toute façon, et fait rentrer l'appartenance à l'Union européenne. – Oui, je crois qu'on en est à la 25e ou 26e réforme constitutionnelle. – Sarkozy et le Roman de Sarkozy. – Et vous parlez aussi, alors là, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, d'une dératisation de notre État profond en France. Qu'est-ce que vous entendez d'ailleurs sous cette appellation d'État profond dont on parle souvent ? – L'État profond, c'est cette masse de hauts fonctionnaires, la plupart énarques, et de juges qui gouvernent à la place de l'exécutif et également du législatif. Ce sont certains appellent ça des petits hommes gris, j'ai entendu parler ça. Donc on parle là d'à peu près 20 000 personnes, mais de très hauts fonctionnaires… – C'est des hauts fonctionnaires qui empêchent le président élu et son gouvernement d'agir comme ils l'ont promis pendant les campagnes, enfin bon, on sait comment ça se passe. – Il y a des ministères qui sont connus pour ça, vous avez par exemple le ministère de la Justice qui se permet de faire des contre-circulaires, vous avez Bercy, qui décide… – Oui, Bercy qui est le pivot de l'État profond français. – Oui, qui est le pivot de l'État profond français, qui décide de la doctrine fiscale, et l'éducation nationale. – Et donc ces hauts fonctionnaires, ils ne risquent rien, eux ils sont toujours là, les présidents passent, les gouvernements trépassent, mais eux ils restent, ils restent et ils le savent. Et ils ne considèrent pas leurs ministres de tutelle comme leur supérieur hiérarchique, parce qu'en fait ils ne l'aient pas dans les faits. Et donc ils sont tous majoritairement européistes, et donc il n'y a aucune sortie de l'Union européenne qui sera possible sans une reprise en main de ces gens. – Par un gouvernement et un président de la République souverainiste. – Voilà. – Et au-dessus il y a aussi, qu'est-ce qu'il faut faire de la haute administration française européiste, enfin ces gens-là. – On les a vus ces gens, ils se sont réunis il y a quelques mois dans un congrès qui s'appelle la réunion des dirigeants de l'État. 700 hauts fonctionnaires, une espèce de sorte de Davos de la haute fonction publique où on vient comparer les meilleures pratiques d'obstruction. Et si vous vous souvenez bien, Macron s'était invité. C'est Macron qui en est l'émanence même, jusqu'à la caricature de ces gens-là, les 700 hauts fonctionnaires de l'État. Et donc il était venu leur reprocher de ne pas être assez souple, de ne pas mettre en place les réformes comme il le souhaitait. Et je me souviens que la caméra s'est tournée vers l'Assemblée, on voyait l'air goguenard de ces gens qui ricanait parce qu'ils savent que… – Ils sont intouchables. – Eh oui, en 2027 il ne sera plus là, mais eux oui. Donc il sera nécessaire. Alors Éric Zébou, on en avait parlé, il avait évalué, lui, cette population à peu près 300 ou 400 individus, si mes souvenirs sont bons. – Oui, mais certains d'entre eux devront être mutés, voilà, il y a quelques têtes disons qui devront aller plus nuisibles, il sera nécessaire de leur couper la tête symboliquement, bien entendu, pour dresser les autres, si je puis dire. – Alors vous faites des droits de l'homme le point d'entrée de la stratégie de reconquête de la souveraineté française, on en parle dans un instant après la pause, à tout de suite. – On continue notre entretien avec notre invité Alain Finlanto pour évoquer le Brexit, donc je le disais à la fin de cette première partie, Alain Finlanto, vous faites des droits de l'homme le point d'entrée de la stratégie de reconquête de la souveraineté française. Pourquoi donc s'attaquer à la CEDH est-elle, est-il selon vous, une priorité ? – Alors il y a plusieurs raisons, d'abord parce qu'il faut hiérarchiser les problèmes de souveraineté. Il y a des problèmes qui sont réversibles, d'accord, comme tous les problèmes sous-citaux sont tranchables simplement avec une loi. Après il y a des problèmes qui sont moins réversibles, par exemple la politique énergétique, elle engage le pays sur quelques décennies. Mais les problèmes migratoires, eux, ils engagent la France définitivement. Un changement de population est définitif. – Vous voyez un changement de population aujourd'hui dans la société française. – Écoutez, je me réfère au plan, il y a un plan qui est le plan Juncker, qui consiste, l'Union Européenne a décidé de faire entrer 50 millions d'immigrés d'ici 2050. Et on est dans les clous en France, 50 millions d'immigrés, donc il faut comprendre que… – Juncker, l'ancien président de la Commission Européenne. – C'est ça, ça s'appelle le plan Juncker. Le plan Juncker consiste à faire entrer 50 millions d'immigrés dans l'Union Européenne. Donc 50 millions d'immigrés, ça veut dire que nous, nous allons… – Mais d'ici combien de temps, par exemple ? – On est dans les clowns avec 400 000, 500 000 par an en France. Voilà, je crois que c'est 2050, je crois, ou quelque chose comme ça. 50 millions d'immigrés, ça veut dire un minimum de 10 ou 15 millions pour nous. Et pas besoin de vous dire qu'ils ne sont pas norvégiens, d'accord, ni islandais, d'accord, ça viendront de la bande sahélienne, voilà. Donc nous allons faire entrer 10 millions de personnes qui seront une charge pour les systèmes mutualistes, qui seront des bénéficiaires non cotisants. Donc on est là à raboter 2 ou 3 milliards à droite et à gauche pour faire survivre la sécurité sociale, pour faire survivre tous les systèmes mutualistes, et on va faire rentrer 15 millions de bénéficiaires non cotisants. Et donc le seul moyen de stopper ça, c'est de s'attaquer aux organes qui les font venir, et qui les font rester surtout. Et le plus nuisible d'entre eux est bien la Cour de justice de l'Union européenne. Mais pour avoir des résultats rapides, il faut s'attaquer à la Cour européenne des droits de l'homme. Je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme ne dépend pas de l'Union européenne, c'est bien antérieur, c'est le Conseil de l'Europe. – Et donc on peut en sortir, cette Cour européenne des droits de l'homme a été créée, si vous voulez, pour aider des populations de déplacer. Mais de déplacer a été créée par des Européens, pour des Européens, dans leurs cauchemars les plus dystopiques, ils n'auraient jamais pensé que ça s'appliquerait à 100 millions de subsahariens, si vous voulez. Donc il est urgent de nous débrancher de cette organisation. – En sachant qu'il y a peu, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, nous a annoncé que les Français allaient payer les frais d'avocat pour régulariser tout ce monde. – Voilà, et les Anglais ont commis l'erreur dans le Brexit de rester. De rester au sein du Conseil de l'Europe, et ils ont payé encore le prix. C'est-à-dire qu'ils n'ont toujours pas pu régler leurs problèmes migratoires à cause de la Cour européenne des droits de l'homme. Et en plus, s'attaquer à ça, ça permet de présenter à la population des résultats rapides. Parce que si vous arrivez dans vos électeurs en leur disant « Voilà, on va commencer la réindustrialisation du pays, vous aurez des premiers résultats dans 10 à 15 ans », il n'est pas certain que l'électeur français ait la patience. Là, vous sortez en 6 mois. – Et les histoires d'OQTF que le gouvernement n'a pas été capable de régler, c'est-à-dire renvoyer ces personnes qui ont une obligation de quitter le territoire, c'est lié justement à la politique de la Cour européenne des droits de l'homme ? – Non, pas du tout. Ça, c'est lié à l'Union européenne. Mais simplement, ça enlève déjà des voies de recours, pour commencer. Et surtout, ça envoie un message très clair à l'Union européenne en vue de futures négociations. Mais les problèmes d'OQTF sont liés, sont dus uniquement à la Cour de justice de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils exigent déjà l'individualisation des procédures, pour commencer. Elle exige, qui a décrété qu'être illégalement sur le territoire de l'Union européenne n'était pas un délit, qui a décidé que vous deviez l'arrêter une fois, et lui signifier qu'il devait partir, mais le relâcher. Le départ doit d'abord se faire sur la bosse du volontariat. Vous devez donc l'attraper une deuxième fois pour l'expulser. Et ensuite, vous avez un délai extrêmement limité avant que l'OQTF ne devienne caduc. Donc, il est impossible d'expulser qui que ce soit dans le cadre de l'Union européenne. – Alors, vous nous expliquez aussi dans la partie monétaire de votre ouvrage, Alain Falinto, qu'il n'y a pas de sortie de l'Union européenne sans sortie de l'euro. Alors, pourquoi est-ce obligatoire à vos yeux ? – Parce qu'il n'est pas prévu dans les statuts de l'euro, déjà, d'appartenir… – Dans les statuts de l'euro ? – Oui, et de l'euro, en fait, de l'eurogroupe, quoi. D'appartenir à l'eurogroupe sans appartenir à l'Union européenne. Je ne crois pas que ce soit prévu. Et puis, de toute façon, sortir de l'euro, c'est le but, en fait. C'est le but de la sortie de l'Union européenne. C'est largement aussi important. Parce que, quel est notre problème ? – Notre problème, économiquement, ce n'est pas la Chine. On n'est pas sur les mêmes marchés. On ne va pas se mettre à fabriquer des chaussettes et à les exporter. Ce ne sont pas non plus les États-Unis, avec lesquels nous avons, pendant de très nombreuses années, eu un excédent commercial, et un excédent commercial à forte marge. Notre problème, il est à notre frontière. Ça s'appelle l'Allemagne. Un grand pays industriel, avec une grande industrie, et il nous est tout simplement impossible de partager la même devise que ce monstre industriel. – Pourquoi ? – Pourquoi ? Parce que la compétitivité n'est pas la même, tout simplement. – C'est-à-dire que les chefs d'entreprise français payent beaucoup plus de charges que de l'autre côté de la frontière ? – Ça va plus loin que ça. C'est un pays qui est entièrement dirigé vers l'industrie et l'exportation industrielle. Que ce soit l'éducation, que ce soit le système bancaire. Par exemple, quand vous importez des produits allemands, vous bénéficiez immédiatement d'un crédit bancaire. Une espèce d'affacturage automatique. Ce n'est pas le cas en France. – Tout est orienté… – Tout est orienté vers la production et l'exportation. – Ça c'est ce qu'avait fait Schroeder au début des années 2000, c'est la résultante de la politique Schroeder ? – Avant lui, l'Allemagne était le malade de l'Europe et il a réussi à réorienter tout ça. – Donc, sortie de la France de l'euro, vous prévoyez une politique agressive qui viendrait, on en parlait un petit peu tout à l'heure, à la fois de la BCE et des agences de notation. Alors, comment ça se manifesterait cette agressivité contre la France ? – Alors, la sortie de l'euro en elle-même ne génèrera pas d'agressivité. C'est la façon dont on va rembourser notre dette qui peut en générer. Parce que nous allons utiliser quelque chose qui s'appelle la Lex Monetai. C'est-à-dire que le franc français va être dévalué par rapport à l'euro. Et donc, notre dette qui est libellée en euros, mais de droit français, il n'est pas avantageux pour nous de la rembourser en euros avec une monnaie locale dévaluée. Ça va nous coûter trop cher, ça va être trop difficile. Donc, Jacques Sapir avait eu l'idée d'utiliser une loi internationale qui s'appelle la Lex Monetai, qui stipule qu'un État a le droit de rembourser sa dette dans sa monnaie nationale et de fixer lui-même les cours de change. C'est-à-dire, en appliquant la Lex Monetai, nous aide à rembourser notre dette libellée en euros de droit français, en franc français, mais en fixant nous-mêmes le taux euro-franc français. – C'est ce que les personnes qui s'opposent au Frexit tentent d'essayer de faire peur aux Français en disant mais si nous sortons de l'Union Européenne, notre dette va exploser d'au moins 30%. – Oui, c'est ça, c'est exactement ça. – Donc, avec la Lex Monetai, ça permettrait de rembourser pas plus que ce qu'on doit. – Oui, mais ce n'est même pas ça. Ça permet de ne pas aggraver la dévaluation au-delà d'un certain niveau. Ah oui, on essaie de nous faire peur avec ça, c'est vrai, mais la Lex Monetai, ce n'est pas une légende. – Alors, vous évoquez aussi la mise en défaut de la France par les agences. – Alors, les agences de notation, c'est-à-dire ces organismes qui notent la qualité de la dette et la loi. – Standard & Poor's vient d'évaluer la note de la France, il y a Fitch. – Voilà, toutes américaines d'ailleurs, ont déjà prévenu qu'en cas d'application de la Lex Monetai, le pays concerné serait considéré comme en défaut. – Maintenant, je vous dirais, comment dire, une dette, on emploie le mot dette pour des situations qui sont disparates. Si vous devez 1 000 euros à quelqu'un, oui, vous êtes en position d'infériorité, vous devez les rembourser. M. Drahi, le groupe Altice, qui doit plusieurs dizaines de milliards d'euros, lui, il voit les choses différemment. Par exemple, il a fait des cessions d'actifs récemment et il a fait du chantage à ses créanciers. Il leur a dit, si vous voulez… – Récupérez votre mise. – Voilà, si vous voulez que le… – Il va falloir coopérer. – Que la cession, le fruit de la cession soit réinvesti dans le remboursement, je vous demande une restructuration de ma dette. Alors évidemment, un créancier, la première réaction, ça va être bien entendu de vous envoyer un rappel de facture. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont mis autour de la table. Voilà, si vous tenez bon, le créancier devra se rendre à raison. Il vaut mieux récupérer quelque chose plutôt que rien. Alors dans le cas de la France, avec ses 3 150 milliards d'euros de dette… – Sans compter le hors-bilan. – Oui, le hors-bilan de 4 000 milliards qui se déversent au compte-gouttes de manière régulière, qui deviennent de la dette au sens de Maastricht de manière régulière. Quand vous atteignez des dettes de ce niveau, ça devient un instrument de négociation. Il y a une sorte de dialectique qui se met en place entre vous et les créanciers. Oui, le créancier peut vous mettre en défaut, d'accord ? Mais dans ce cas, il encaissera des pertes monumentales. Donc en fait, c'est l'occasion de renégocier la dette. – Donc ça, c'est pour les créanciers. Mais qu'en serait-il des investisseurs si la France était mise en défaut ? Est-ce qu'ils arrêteraient d'investir sur notre territoire ? – Alors si la France était mise en défaut, oui. Les prêteurs professionnels, disons que nous n'aurions plus accès au marché de la dette tel que nous le connaissons, d'accord ? Et donc il est nécessaire d'utiliser des anciens modes de financement. Par exemple, les emprunts d'État. Je rappelle qu'il y a quand même 6 000 milliards d'économies d'épargne en France. Et la France a besoin de, en moyenne, je dirais 170 ou 180 milliards par an. – Donc vous iriez demander aux Français de prêter de l'argent qui est sur leur compte pour l'État. Et donc l'État rembourserait contre un intérêt… – Oui, parce que d'abord, moi en tant qu'épargnant, je serais très content de prêter à mon pays, si je sais que ça ne va pas dans un tonneau d'édaïde qui va servir en… – Oui, s'il y a un projet, s'il y a vraiment des gens sérieux aux affaires. – Parce que la dette, le plus important, ce n'est pas le montant de la dette, c'est qui la détient. Il vaut mieux qu'elle soit détenue par vos concitoyens que par un fonds de pension de retraités à Miami. – Qui la détient en France, la dette ? Vous disiez tout à l'heure qu'elle était détenue pour un quart par la BCE. Qui détient le reste ? – Le reste est détenu domestiquement à travers les assurances-vie. Et puis, je crois que 45% au total est détenu à l'étranger, par des détenteurs étrangers. – Alors, vous prévoyez aussi une suppression de ce qu'on avait déjà évoqué sur cette chaîne avec Pierre-Yves Rogéron qui avait consacré un livre sur cette fameuse loi du 3 janvier 1973. Donc, suppression de cette loi. Cette loi empêchait la France de se financer auprès de la Banque de France à des taux proches de zéro. – Alors, oui, cette loi a mis fin au ce qu'on appelle le circuit du trésor. Le circuit du trésor qui nous a permis, je rappelle, de construire un parc nucléaire de 52 réacteurs. Alors, qu'est-ce qu'était le circuit du trésor ? Eh bien, grossièrement, c'était que quand l'État a besoin d'argent, il peut forcer les banques à souscrire les obligations de l'État. Alors, évidemment, les banques, le lobby bancaire a fait le nécessaire pour stopper ce système en disant, comme d'habitude, que les arguments, c'était que ce n'est pas efficient, que c'est de la finance du passé. Mais seulement, ça a fait ses preuves. Et que c'était un pouceau crime à l'endettement. – Oui, donc ça nous freinerait dans notre endettement, qu'on se dirait, on paye très cher la dette, donc on a intérêt à améliorer les calmos, alors qu'on est à 3 000. – Et le système actuel qui consiste avec un marché primaire, un marché secondaire, alors comment ça se passe maintenant ? L'agence France Trésor, quasiment chaque jour, fait une enchère, emprunte 4 ou 5 milliards. – Donc l'agence France Trésor, c'est l'institut qui est chargé d'emprunter pour l'État français. – Voilà, une adjudication de 5 milliards, et il y a un pool de banques, un groupe de banques qui a été sélectionné, dont beaucoup de banques américaines, et qui répond, et qui fait une offre en termes de taux. Ça s'appelle le marché primaire. Et après, ces banques la revendent, cette dette, sur ce qu'on appelle le marché secondaire, et ça arrive dans les assurances-vie, les assets managers. Mais donc on a permis à un petit groupe de banques de se goiffrer sur notre dette pendant 50 ans, sans aucune contrepartie. Évidemment, il n'y a pas envie que ça change. – Retour du contrôle des capitaux, alors on va nous dire que vous voulez revenir à la soviétisation, mais il faut vous rappeler dans votre ouvrage que le contrôle des capitaux, il était encore en vigueur. – En 90, en 2012. – Au début des années 90. – Bien sûr, mais au-delà de ça, il est encore en vigueur dans de nombreux pays. Si vous avez des actifs en Chine, par exemple, si vous vendez un appartement, un actif immobilier en Chine… – On va vous dire que c'est le PCF, pardon, le PC chinois qui organise tout ça. – Mais on parle de la deuxième économie du monde, quand même, ou de la première, selon le mot des calculs, eh bien, vous devez faire une… si vous voulez envoyer cet argent en Europe et le changer en euros ou en dollars, vous devez faire une demande à la banque centrale chinoise qui va décider si c'est possible ou pas. Le contrôle des capitaux, c'est quelque chose de tout à fait normal. – Et le contrôle des capitaux, c'est aussi l'économie de pénurie, c'est l'étiquet de rationnement, vous n'avez pas peur de tout ça ? – Mais le rationnement, on y est déjà. – C'est-à-dire ? – Mais essayez d'aller à votre banque et de faire un virement de 50 000 euros vers un autre pays, même sur un compte qui est à votre nom. On vous le refusera, on vous demandera ce que vous faites, pourquoi vous transférez cette somme, qu'est-ce que vous allez faire. – En tout cas, on va vous poser la question. – Bien sûr, essayez de retirer 15 000 euros en liquide à votre banque, on vous dira non. L'euro numérique, qu'est-ce que c'est ? Le futur euro numérique qui va apparaître, qu'est-ce que c'est à part un ticket de rationnement programmable ? – C'est-à-dire, expliquez-nous ça. – L'euro numérique, qui est censé remplacer le liquide, est une technologie programmable, c'est-à-dire que vous pouvez, en fonction du profil du détenteur, orienter sa dépense ou l'empêcher. Si vous avez eu un mauvais comportement, vous êtes un mauvais conducteur, l'euro numérique permettra de vous empêcher d'acheter de l'essence, par exemple. – Ça, ce n'est pas une caricature à la chinoise, ce que vous nous expliquez ? – Bien sûr que non, mais d'ailleurs, Christine Lagarde s'était vantée de ça, que grâce à l'euro numérique, on pourrait empêcher quelqu'un d'acheter de l'essence, si mes souvenirs sont bons. Donc l'économie soviétisée, vous l'aurez. Et l'économie soviétisée, vous l'avez déjà, à travers l'échec énergie, l'échec pour remplacer le bouton de votre panteau, c'est ça. – Ce que l'État a donné aussi pendant la crise du Covid, pour que les entreprises survivent. – C'est déjà soviétisé, ce sera juste, si vous voulez, ce sera juste… Comment dire ? Le but, ce n'est pas de devenir l'Albanie ou la Corée du Nord, le but, c'est d'empêcher des gens de sortir leur argent du pays sans raison, juste pour le mettre à l'abri. C'est-à-dire que, eh bien, si vous voulez faire un virement à l'étranger, vous devrez montrer une facture, l'acquisition d'un bien ou d'un service. Voilà, c'est tout. – Mais c'est si grave que ça, de devoir montrer une facture ? – Apparemment, oui, mais ça a été comme ça pendant des décis, mais on a oublié parce qu'on s'est habitué à la libre circulation. La libre circulation est une anomalie. – Oui. Alors, les banques, parce qu'elles vont vous tomber dessus avec un retour du contrôle des capitaux. Les banques, elles ont un pouvoir énorme. On entendait une jeune invitée de Politique Éco, Héloïse Benhamou, qui nous disait aujourd'hui, en France, c'est le régime bancaire. Si vous avez les banques qui vous tombent dessus, il va falloir tenir, non ? – Oui, mais écoutez, vous connaissez cette phrase, les banques, je les ferme, les bourses, je les ferme, les banquiers, je les enferme. – Qui a dit ça ? – Je ne sais plus, c'est un ministre… – Ça va vous faire des amis. – Voilà, ils feront ce qu'on leur dira. Le politique est censé s'imposer aux financiers, normalement. Il fut un temps… – Aujourd'hui, c'est devenu l'inverse. – Il fut un temps où le président convoquait dans son bureau les différents PDG des banques pour leur expliquer certaines choses et leur ordonner de faire certaines choses. – Ça va fonctionner comme ça ? – C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et donc, ça permettra aussi d'instaurer, peut-être, ce que l'Union européenne avait dit qu'elle ferait, qu'elle n'avait jamais fait, c'est-à-dire une sorte de Glastigal Act, c'est-à-dire une séparation de la banque de détail et des activités de marché. – D'accord, la banque de dépôt et les banques de marché. – Qui étaient en vigueur aux États-Unis, pays extrêmement libéral, jusqu'à Bill Clinton. C'est Bill Clinton qui a mis fin à ça sur la pression quotidienne du lobby bancaire qui faisait l'assaut de son bureau jour et nuit. – Oui, Nicolas Sarkozy nous avait expliqué pourquoi ce n'était pas une bonne idée, cette séparation pendant la campagne de 2012. – Ça a été une bonne idée pendant des décennies, ça a fait ses preuves et puis tout à coup, c'était devenu une mauvaise idée. C'est nécessaire pour réduire le bilan des banques. – Donc, on a évoqué l'arrivée d'une dévaluation de la monnaie française. Comment l'économie française va réagir à cette dévaluation en bien comme en mal ? – Alors, conséquence négative, une petite inflation. Alors que ceux qui critiquent le Frexit exagèrent. Si vous avez une monnaie qui se dévalue, le franc français se dévalue de 20% par rapport à l'euro, ça ne veut pas dire que vous aurez 20% d'inflation. Je ne sais pas comment, il n'y a pas bien. Vous aurez une petite inflation qui avait été évaluée, Jacques Sapir avait fait une étude, avait évalué à l'époque à 5%. C'est beaucoup moins que ce qu'on a subi les dernières années. Personne n'a rien dit. Ça, c'est l'aspect négatif. L'aspect positif, c'est que les produits fabriqués en France deviennent immédiatement plus compétitifs. Immédiatement. Avec une dévaluation de 20%. – Donc, quelle répercussion sur l'économie ? – Eh bien, plus d'exportation et plus d'emplois. Donc, c'est un choix, si vous voulez, ce choix entre inflation et chômage est un choix auquel Mitterrand a dû faire face. Mitterrand avait le choix entre sortir, qui procède à plusieurs dévaluations d'ailleurs, avait le choix entre sortir du système monétaire européen, c'est-à-dire arrimer au Deutschmark, ou bien y rester. Et donc, son choix, c'était entre l'inflation et le chômage de masse. Et oui, il a choisi le chômage de masse, avec des conséquences que l'on connaît. – Alors, on le disait en début d'entretien, tout cela devrait se produire si arrivait au pouvoir un président et un gouvernement souverainiste. Mais si cette majorité souverainiste n'arrivait jamais au pouvoir, vous miseriez sur une mort naturelle de l'Union européenne. Vous nous disiez que l'Union européenne doit mourir, c'est une fatalité. – De l'extérieur, de l'intérieur plutôt, on a l'impression que l'Union européenne est quelque chose de surpuissant, qui nous écrase, qui nous écrase de normes, qui rogne notre souveraineté. Mais quand vous allez à l'extérieur, vous voyez que personne ne respecte l'Union européenne. L'Union européenne n'est rien. L'Union européenne ne fait peur à personne parce qu'elle n'exerce sa puissance sur personne. Elle n'a jamais été en mesure de défendre ses intérêts, vis-à-vis des États-Unis par exemple, vis-à-vis de la Chine. – Aux États-Unis, l'Inflation Reduction Act, qui n'est plus ni moins qu'une subvention à l'industrie américaine, l'Europe n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Les voitures chinoises qui vont nous envahir, les voitures électriques chinoises, l'Europe n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Comme il n'y a pas d'intérêt européen, l'intérêt européen étant un oxymore, elle n'est pas capable de réagir. Donc l'Europe ne fait peur à personne. D'ailleurs, personne ne la respecte. Il suffit de regarder comment, par exemple, Erdogan avait traité von der Leyen, en lui proposant même pas de chaise disponible pour elle, comment les Chinois ont accueilli von der Leyen par un ministre de seconde zone, le ministre de l'écologie, et je crois qu'ils l'ont renvoyé par un vol non diplomatique. La Russie qui dit qu'elle ne veut pas traiter avec l'Union européenne parce qu'elle ne veut pas traiter avec le patron et pas le lufia. Donc voilà, l'Union européenne n'exerce sa puissance que sur l'intérieur. Et donc une fois qu'elle se sera appropriée toutes les compétences possibles, eh bien il restera un astre mort, sans objet. – Mais encore faut-il, je le répète, qu'un exécutif souverainiste arrive au pouvoir et avec une majorité souverainiste à l'Assemblée nationale, on en est loin encore aujourd'hui, j'ai l'impression. On a vu que les partis souverainistes que sont UPR et Patriot ont fait au moins de 2% aux européennes. – Oui, parce qu'on les a aussi, on les a invisibilisés, on les a fait débattre avec les partis animalistes, parce qu'on ne voulait surtout pas les mettre en contact avec ceux qui sont responsables de la perte de souveraineté de la France. Donc il ne fallait surtout pas mettre… Vous imaginez par exemple un François Asselineau un peu en verve face à Valérie Ayer, vous imaginez un peu la boucherie. Donc on a pris bien soin de les faire discuter avec les partis animalistes, avec Jean Lassalle, avec Laroutourou, un économiste qui a disjoncté depuis des années, qui fait des grèves de la faim pour l'union des gauches. Parti animaliste, moi aussi j'aime bien mon canne-écorceau et une belle vie, mais ce n'est pas un programme. Jean Lassalle, le terroir, c'est très bien le terroir, mais ce n'est pas un programme. Donc on les a discrédités. Il manquait dans ces aéropages que le parti de la loi naturelle… – Oui, mais cette invisibilisation, elle est loin d'être levée. Le pouvoir ne fera jamais en sorte de mettre en valeur les idées souverainistes. – Ça dépend du point de rupture de la population. C'est-à-dire que tant qu'une certaine population ne sera pas touchée dans sa chair, tant qu'ils ont encore, comme disait l'économiste, une élasticité financière suffisante pour aller au resto de temps en temps et partir en vacances deux fois par an, et qu'ils ont un emploi, il ne se passera rien. Mais le jour où ils sombreront petit à petit dans la pauvreté, là, ça peut changer très vite. – Donc on n'a pas fini de creuser ? – Non, on n'a pas fini de creuser, non. – Bon, ce sera les mots de la fin de cet entretien avec vous, Alain Falanto. Je répète le titre de votre ouvrage, Frexit, tout va bien se passer, comme d'habitude à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous. – Merci infiniment. Monsieur, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, ce sera cette fois-ci en compagnie d'Olivier Pichon. Merci à tous, à bientôt et salut. – Sous-titrage Société Radio-Canada